On termine avec une exposition du peintre Jean Fautrier qui débutera vendredi à la Malmaison à Cannes. L'artiste est considéré avec Dubuffet comme un des précurseurs de l'art informel, Marc Brucker, Éric Jacquet. Une atmosphère très particulière se dégage des œuvres graphiques et des gravures de Jean Fautrier. Né à la veille du XXe siècle et disparu en 1964, cet artiste solitaire au caractère difficile a intégré dans les années 40 des matières nouvelles à la texture picturale. Comme Dubuffet, il a l'art d'agglomérer d'un geste à la fois contraint et libre, enduit, plâtre et colle. C'est une figuration libérée mais en même temps qui est reprise par sa pensée et recentralisée au centre. Il y a quand même aussi une retenue à un moment, il faut maîtriser cette matière et la remettre au centre du sujet. Recentrage, spatialisation dans un travail construit sur l'émotion chez Fautrier certes, mais aussi cet univers flottant et un nuagisme, comme dans ses nus, et présent aussi dans l'art oriental. Ça rappelle un petit peu la façon comme les Chinois, dans la peinture chinoise traditionnelle, concentrent leur idée sur une émotion, le yin et le yang, ou le vide. Dans des œuvres débordantes de chaleur intérieure, qui sont comme autant de griffures et de cris, les notions de musicalité ne sont pas absentes et l'on peut même oser un rapprochement avec l'écriture automatique d'Henri Michaud, son contemporain. Fautrier, en fait, s'attache à vider son subconscient de la réalité de l'existence. Exposition jusqu'à fin avril au Centre d'art de la Malmaison.